Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, cette réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI sur les derniers développements à Reza avec la participation du chef de la diplomatie algérienne. Le chef d'état-major de l'ANP prend part à l'inauguration de la 8e exposition et conférence internationale de défense maritime au Qatar. Le Qatar, un partenaire fiable, souligne le général d'armée Saïchengriha. Le CNES tient son assemblée générale. Sa présidente affiche sa volonté de renforcer l'action du Conseil en consolidant notamment les réformes engagées. Préparatif du mois d'armadane, le paquet est mis pour assurer la disponibilité des produits alimentaires, notamment au niveau des marchés de proximité ouverts à l'occasion de ce mois. La plateforme numérique de l'investisseur, un certain engouement est enregistré. Les opérateurs saluent l'initiative, reportage à Sougaras. Et en football, belle affiche ce soir en 32e de finale de Dame Coupe. La JS Kabylie accueille le serbe Lousdet. Madame, Monsieur, bonjour. Chargé par le président de la République, Abdelmajid Boune, le chef de la diplomatie algérienne est à Jeddah, en Arabie Saoudite, pour prendre part à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Une réunion extraordinaire qui abordera notamment les derniers développements à Reza où l'agression de l'occupation se poursuit. L'Algérie qui multiplie ses actions diplomatiques en plus de ses initiatives, elle ne manque pas une occasion pour défendre la question palestinienne. Sabine Lahsan. Toujours dans le cadre de sa mobilisation en faveur de la Palestine, c'est depuis New York que l'Algérie a confirmé que l'usage par les États-Unis de leur veto sur le projet de résolution soumis au Conseil de sécurité appelant à cesser le feu dans la bande de Reza était totalement injustifié et ne fait qu'accroître les souffrances des Palestiniens. Déclaration du diplomate de la mission permanente de l'Algérie à New York, il s'exprimait à la 59e session plénière de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ahmed El Sahrawi a souligné que la demande de l'Algérie était d'une grande importance, d'où l'impératif de la prouver afin qu'elle trouve un écho au sein du Conseil de sécurité pour préserver la crédibilité de l'ONU et de ce qui reste d'humanité dans ce monde. Cette humanité qui disparaît avec chaque moment de faim éprouvée par les enfants de Reza. D'ailleurs, l'UNICEF a averti que la mortalité infantile est devenue une réalité alors que la malnutrition ravage la bande de Reza. La vie de milliers d'enfants et de nourrissons est en danger et nécessite des mesures urgentes. Et selon un dernier bilan, 13 400 enfants ont été tués par l'occupant depuis le 7 octobre. Devant cette situation chaotique, des négociations pour une nouvelle trêve se poursuivent pour le troisième jour consécutif au Caire. Entre représentants du Hames, du Qatar et des Etats-Unis, l'entité sioniste n'a pas souhaité envoyer de délégation. Sur le terrain, c'est toujours l'enfer sur terre pour 2,4 millions de Rezaouis. Au moins dix palestiniens sont tombés en martyr ce matin dans de nouveaux bombardements menés par l'aviation sioniste contre le camp d'Al-Jabaliya, contre le nord de Beit Laya et contre la ville d'Ukhan Younes. Exact sur l'2, l'occupation à Reza, mais également en Cisjordanie. Les forces d'occupation accentuent leur repression à Al-Quds en adoptant entre autres des mesures restrictives. Une situation explosive à la veille du Ramadan. Firas Ad-Deps, responsable des relations publiques au département des Waqf Al-Quds, contactées par Karima Hasnaoui. L'occupation est dans une situation inconfortable. Elle doit faire face à la résistance à Reza, au nord et au sud de la Palestine occupée. Il n'est donc pas bon pour elle d'ouvrir un autre offrant à Al-Quds pour des considérations sécuritaires en priorité, car la situation pourrait se compliquer davantage pour l'entité sioniste. Toutefois, pour le mois de Ramadan, mois de jeûne, de pitié, et où les fidèles affluent par milliers à Al-Quds, les mesures restrictives décidées font d'Al-Quds une ville triste, tout autant que le peuple palestinien. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire a pris par hier à Doha la cérémonie d'ouverture de la 8e exposition et conférence internationale de défense maritime. Le général d'armée Saïd Chengriha a relevé à l'occasion l'importance pour l'Algérie de renforcer sa coopération avec le Qatar, un partenaire fiable. En premier lieu, je tiens à exprimer mes sincères remerciements pour l'invitation que vous nous avez adressée pour assister à la 8e édition de l'exposition et la conférence internationale de défense maritime de Doha et pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité que vous nous avez réservé depuis notre arrivée au Qatar. En Algérie, nous considérons le Qatar comme un pays frère, un partenaire fiable et nous attachons une grande importance au renforcement de nos relations de coopération bilatérale dans divers domaines, ainsi qu'à l'échange des points de vue sur les questions d'intérêt commun ou au maintien d'une coordination permanente. Renforcer l'action du CNES, il en a été question ce matin à l'occasion de la 5e session de l'Assemblée générale du Conseil national économique, social et environnemental, compte rendu d'Ibti Haladoun. S'inscrivant en droite ligne avec le 27e engagement du président de la République visant à redonner au CNES la place qui lui revient dans le dispositif de l'action publique et renforcer ses compétences, le Conseil entend se donner au service d'une action publique pertinente pour une Algérie nouvelle prospère, solidement inclusive. Rabéa Khalfi, présidente du CNES. Notre démarche, en tout cas celle que je souhaite, être développée, être partagée par l'ensemble de nos membres pour faire mieux, pour faire plus, pour rendre notre action, nos missions plus visibles, avec un meilleur impact, de meilleurs résultats et une plus grande utilité. Il nous faut être plus percutant, plus dans la proximité pour évaluer. C'est une de nos missions essentielles. Évoluer, évaluer les politiques et les programmes publics à travers de l'anticipation, de la veille, de la prospective et développer le dialogue social. En ce qui concerne l'engagement du CNES pour promouvoir le dialogue social, il est à souligner, par au-delà de ses missions d'évaluation et d'expertise, c'est un espace d'expression authentiquement libre des attentes multiformes. C'est un espace où se fabrique le consensus entre différentes parties prenantes de l'économie, de la société et qui agissent dans différents domaines qui intéressent les différents partenaires et le citoyen plus particulièrement. Les efforts réalisés en faveur des réformes engagées pendant ces quatre dernières années dans différents domaines sont remarquables et traduisent la concrétisation des engagements du président de la République du Centre international des conférences, Et en marge de cette assemblée générale, deux conventions ont été signées avec le Conseil supérieur de la jeunesse, mais également l'Observatoire national de la société civile. Le mois de Ramadan, c'est dans quelques jours. Les marchés de proximité ont déjà ouvert dans cette perspective des espaces qui contribuent à garantir la disponibilité des produits de large consommation et avec des prix accessibles. Le département du commerce veillera au grain. Direction Gherdaya avec Mahfoud Karkar. Les services du commerce à Gherdaya ont adapté un programme pour mieux gérer le secteur durant le Ramadan. Jamel Hamzaoui, directeur des commerces et promotion de l'export. Le premier volet principal concerne le suivi et on continue de l'approvisionnement du marché local. On produit de large consommation, à savoir la semoule, la farine, les légumes secs et le riz, les fruits et légumes, les viandes rouges et blanches. Pour cela, nous avons organisé des rencontres avec des associations professionnelles, je cite comme le JUSSEA. Des brigades de contrôle même le week-end. Programme de contrôle économique dans le cadre de la répression des fraudes et contrôle des pratiques commerciales. Pour l'exécution de ce programme, nous avons 25 brigades de contrôle qui va couvrir justement tout le territoire de la wilayah de Gherdaya. Nous avons adapté ce programme juste après le FTOR et aussi durant les week-ends. Et bien sûr, des activités commerciales essentielles ont été ciblées pour la protection du consommateur sur sa santé ou bien ses intérêts matériels. L'information et la sensibilisation font partie du programme, à savoir la lutte anti-intoxication alimentaire et le gaspillage. Et durant Ramadan, l'on observe l'augmentation de la consommation de lait, le lait en sachet précisément. Les pouvoirs publics rassurent là également sur la disponibilité. Reportage à Ghelma, signé Zohair Douaha. Au total, 118 918 litres de lait pasteurisé, lait en sachet, sont la quantité qui sera distribuée quotidiennement durant le mois sacré à Ghelma, dans le but de satisfaire les besoins du marché local en la matière. Le chef-service de l'observation du marché et l'information économique, Ali Belmoukha. Ghelma s'approvisionne 3 litres. On a Safia, c'est-à-dire une quantité de lait équivalente à 32 113 litres par jour. Aussi, la litre Ikafek, équivalente à une quantité de lait par jour, 32 113 litres, aussi à Nabarido, de 54 692 litres par jour. Au total, nous avons 118 918 litres par jour. Les citoyens nous ont exprimé leur soulagement quant à la disponibilité de ce produit. Le lait est disponible, quand on est à Nabar, quand on est à Ghelma. Disponible 10 mois au soir, ou chaque jour. Le lait est partagé journalement sur les 34 communes de la wilaya via 41 distributeurs agriés. Ces derniers travaillent 6 sur 7 et s'occupent même des zones les plus éloignées. Le contrôle des appareils de chauffage renforcés, le laboratoire national dédié à l'homologation, se dote d'une nouvelle section. Hamza Belmadani pour les détails. Le retrait des appareils de chauffage et des détecteurs de monoxyde de carbone, non conformes aux normes par le ministère du Commerce, s'effectue suite à des tests faits au laboratoire national DC, qui a été renforcé récemment par une nouvelle section qui réalise ces tests pour assurer plus de sécurité pour le citoyen. Haddad Anissa, directrice technique du laboratoire, rencontrée au marge de la 6e édition du salon Invest Expo à Oron. Le laboratoire, pour faire les tests et les analyses sur ces produits-là en général, on applique la réglementation algérienne en priorité, puis on passe aux normes internationales, nationales et internationales qui sont en vigueur. On applique toutes les exigences techniques qui existent dans les normes. On établit nos essais et à la fin on a des résultats sur le produit. S'ils répondent aux exigences normatives, aux réglementaires ou bien s'ils ne répondent pas. Ces appareils sont soumis à plusieurs tests selon les normes nationales et internationales. Récemment, on a fait l'ouverture d'un nouveau laboratoire qui traite les produits appareils à gaz comme le détecteur monoxyde de carbone, les radiateurs, les chauffe-eau, les chauffages. On traite les produits, on fait des tests et des analyses pour ces produits-là, pour assurer la qualité du produit. La plateforme numérique de l'investisseur, lancée il y a quelques semaines, enregistrait un engouement de la part des opérateurs. Illustration à Sougaras avec Sadar Bouraoui. En marge de la journée d'information sur la nouvelle plateforme numérique, ce nouveau procédé dans l'acquisition du foncier économique, organisé à Sougaras par le guichet unique décentralisé de l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement, en présence, rappelons-le, de son secrétaire général, des autorités locales, en plus de plusieurs investisseurs et des banques, Le Wally de Sougaras, qui ont pariné cet événement, nous a déclaré que cette journée a atteint ses objectifs. Abdelkirim Zenei, qu'on écoute. Nous avons été mis les 15 premiers étudiants en Algérie, qui ont déjà introduit dans la plateforme des terrains pour les potentiels investisseurs. Nous avons aussi profité de cette journée de sensibilisation pour voir aussi les produits de certains investisseurs qui sont de phase de production. On a fait associer à cette journée de sensibilisation toutes les banques pour qu'il y ait une relation directe entre les futurs investisseurs et les banques sur les modalités, donc droits de crédit, etc. Les opérateurs économiques, à leur tour, ont affiché leur pleine satisfaction à l'occasion de la mise en application de cette nouvelle plateforme. Amar, président de l'Assemblée du Commerce et de l'Industrie de la Ville de Sougaras, nous rajoute. Un événement majeur par rapport aux opérateurs économiques. Cette satisfaction, finalement, elle est là. Nous sommes très optimistes quant à ce nouveau procédé d'obtention défense destiné à l'investissement. C'est une opportunité particulièrement par rapport à la Ville de Sougaras. De Sougaras, c'est à Kbou Rawi pour Al-Jé Chantaroua. Lutte contre la corruption. Le comité exécutif de l'Association des autorités d'Afrique se réunit à Alger. Alger qui se propose de partager son expérience en la matière. La présidente de la Haute Autorité de Transparence, de Prévention et de Lutte contre la Corruption, sont Salima Maserati au micro de Rimbou Qadoum. Pour lutter contre la corruption à travers des actions de sensibilisation, des actions de formation, l'Algérie va proposer une coalition entre les représentants des pays qui sont membres dans ce bureau exécutif pour s'organiser et organiser une restitution et une étude des besoins de chaque pays dans le domaine stratégique et dans le domaine de formation. L'Algérie focalise sur l'importance de renforcer le lien entre la lutte contre la corruption et la recherche scientifique. En bref, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce mardi pour une séance d'information publique suivie de consultations à huis clos sur la situation au Soudan du Sud. Le dernier rapport du secrétaire général sur la mission des Nations Unies dans ce pays sera présenté. Aux États-Unis, des millions d'Américains sont appelés aux urnes dans 15 États dans le cadre des primaires républicaines et démocrates. Donald Trump peut être intronisé dès ce mardi comme le champion incontesté des Républicains lors de la grande journée du Super Tuesday des primaires. On passe au sport avec vous, Sid Ahmed Fethi. L'actualité en football marquée par ce match. Une belle affiche entre la JSK et le CR Belouzde en 32e de finale de Dame Coupe. On commence avec ça. Le football, c'est l'affiche des 32e de finale. Elle a été reportée à plusieurs reprises avant d'être programmée pour ce mardi 5 mars à 18h au stade du 1er novembre de Tiziouzou. JSK Belich à Belouzde de Belouzde. Une finale avant l'heure entre deux équipes qui ont des traditions dans cette compétition d'Amcoupe puisqu'ils font partie des équipes les plus titrées de la compétition. Un match qui arrive au moment où le CR Belouzde de Belouzde sort de la Ligue des champions africaines lors de la phase de poule et n'atteint pas son objectif des quarts de finale. Le Chabep qui va vouloir se rattraper sur les compétitions nationales. Lui qui n'est qu'à 8 points du leader et 9 points plutôt du leader avec deux matchs en retard. Et en Coupe d'Algérie, il voudra aller le plus loin possible. Donc ça sera à partir de 18h. Alors JSK Belich, la JSK également qui voudra continuer dans cette compétition. Ça se passe à 18h et c'est un chiffre sur nos antennes comme d'habitude. Nelly Mane, nous allons y rapidement. Un mot de boxe puisqu'il y a le premier tournoi de qualification olympique qui se tient à Bostou en Italie. Après les éliminations de Maouche Hicham dans la catégorie des 57 kg et de Hamari Mohamed dans la catégorie des 80 kg. Place aujourd'hui un autre boxeur en qui la Fédération Algérienne de Boxe place beaucoup d'espoir. Il s'agit de Youssef Islem dans la catégorie des 71 kg. Il boxera à 15h30 face à Esbeck. Maïdi Krouvajich, c'est un Ouzbékistan. Merci Sid Ahmed. C'était difficile de dire le... Tout à fait. Merci à vous. Merci Ardouas Yassi qui était à la réalisation. Samir à la console technique. Yassi no live streaming. Néjma à la régie d'antenne.